La fleur d'Ylang, c'est une fleur qui est intéressante parce qu'elle reprend certains éléments, notamment du jasmin, mais en ajoutant un aspect tropical, c'est-à-dire lié à la mer avec un aspect salé et un côté fruité, ce qui est intéressant dans nos compositions. L'Ylang, c'est une des rares fleurs dont on tire une essence. C'est peut-être par le fait que ce n'est pas une fleur très colorée, entre jaune et vert, qui, pour se faire remarquer, a besoin d'exhaler beaucoup d'odeurs. La culture est intéressante parce que ce sont des arbres qui peuvent faire plus de 30 mètres de haut. Pour pouvoir ramasser les fleurs de manière aisée, on courbe les branches, et ce qui fait que, quand on voit une plantation d'Ylang, on a l'impression de voir des grands bonsaïs. Les langues, on en trouve à peu près dans tout l'océan Indien. La raison pour laquelle la qualité de nos cibés m'intéresse, parce que c'est une qualité qui est complètement traçable. C'est important pour nous parce que, non seulement, c'est une question d'éthique, mais en plus, ça nous permet d'année en année d'avoir les mêmes qualités. Une fois la récolte faite, on transforme très rapidement les fleurs parce que, non seulement avec la chaleur mais aussi la lumière, les fleurs se dégradent très vite. Donc, on les distille, on en fait une essence. Cette essence, l'on reçoit brute de nos cibés, elle est retravaillée à grâce. On la redistille, on la fractionne et on recompose en amplifiant certains aspects qui sont, à mon avis, plus intéressants, et notamment l'aspect salé. Et c'est cet aspect-là que je voulais retrouver dans cette qualité. Et ça, c'est le savoir-faire grassoin. Sous-titrage Société Radio-Canada